alors bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo on a reçu donc le xiaomi redmi note 9 s qui est ici en version 6 giga de ram 128 giga de stockage on a pris la couleur aurora blue qui est ici avec on a reçu les écouteurs xiaomi ici à part bon sympa ce téléphone là je l'ai commandé sur la aliexpress directement je vous mettrai le lien en description si ça vous intéresse et puis voilà on y va pour le déballage et on regarde les caractéristiques techniques tout de suite après juste la boîte bon ben voilà un classique de chez xiaomi redmi note 9 s avec le petit logo ici encore une fois l'inscription ici redmi note 9 s ici on retrouve encore donc la version et c'est du téléphone avec la couleur aura aurora aurora pardon blue donc 6 giga de ram 128 giga stockage on y va on y va on ouvre la boîte alors on retrouve ici les notice habituelles l'éjecteur de cartes sim du tiroir cartes sim une fourre à habituelle et garantie carte de garantie de chez xiaomi on va voir tout de suite la fourre une fourre toute simple en silicone ici voilà c'est toujours agréable d'avoir ce petit cadeau comme ça à faire par xiaomi ça vous évite de racheter une fourre voilà après ça vous empêche pas de recommander une autre si vous n'aimez pas celle là on retrouve le téléphone ici je mets de côté pour après en attendant on fait juste fini juste le tour de la boîte on retrouve à l'intérieur un câble usb type a vers usb type c ici là usb type c vers usb type a ou l'inverse c'est égal ça va dans les deux sens usb type a ici vers usb type c ici un chargeur ici de chez xiaomi de 20 watts apparemment 22,5 watts max ici j'espère que vous le voyez bien ok en usb type a donc et de l'autre côté sur votre téléphone c'est de l'usb type c c'est super je le mets là voilà et on s'attaque au téléphone donc les caractéristiques techniques de ce redmi note 9s on a un qualcomm snapdragon 720 g donc pour gaming en 8 gravé en 8 nanomètres on a quatre caméras dont une de 48 mégapixels ai quad caméra donc 16 mégapixels in display front caméra donc la caméra frontale ici qui est en 16 mégapixels en 16 mégapixels donc pour la caméra frontale la caméra selfie on a un écran de 6,67 pouces full hd plus avec le le poinçon ici l'écran percé voilà on a le capteur d'empreintes qui est ici sur la partie latérale je vous montre après tout de suite et on a surtout une batterie de 5000 20 milliampères heures de batterie donc une 18 de et qui accepte pardon la charge rapide jusqu'à 18 watts ok on a tout ça on y va c'est parti on va commencer par le commencement c'est donc pas ça ici on fait juste les stickers aussi waouh 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 elle est magnifique elle me plaît au plus haut point vraiment je ne sais pas si on le voit bien ici à l'écran c'est vraiment de toute beauté c'est une beauté impeccable c'est vraiment magnifique ici ces reflets cette couleur alors ici à la caméra on a l'impression que c'est bleu vraiment plus foncé et moi je le vois un peu plus dans les verts bleus enfin ça dépend des reflets je ne sais pas si on arrive à voir ici les reflets bref donc on retrouve ici vu qu'on est sur le dos on continue sur le dos on retrouve ici les 4 caméras principales on les voit bien ici là on voit nos 4 caméras principales avec un flash ici et la version 48 mégapixels caméra ici plus bas on retrouve logo redmi donc fabriqué par Xiaomi etc sur la tranche latérale droite on retrouve le capteur d'empreintes ici digital vous venez poser votre doigt et vous dérouillez votre téléphone on retrouve également donc le volume moins volume plus ici donc la partie du haut on retrouve le micro d'ambiance ici on voit bien hop ici le micro d'ambiance le port infrarouge ici sur la tranche gauche on retrouve le tiroir de carte sim ici est-ce qu'on voit voilà ici d'accord il y a le petit trou et le tiroir est là et c'est tout pour la tranche gauche dessous la partie du dessous ici on retrouve un port jack 3.5 ici un port usb-c et un haut-parleur ici je ne sais pas s'il y a dual speaker je ne pense pas il y a ici un haut-parleur mais je pense que c'est que pour la partie téléphone bref on verra ça tout ça je le démarre en attendant par contre il prend vite l'étage de doigt on va laisser démarrer tranquillement alors pourquoi il démarre sur fastboot là il y a un problème déjà avec le téléphone pour être sûr est-ce que j'ai appuyé sur volume moins au démarrage je ne pense pas pendant que je l'éteins on voit ici qu'il y a déjà un film une petite bande de film protection appliquée ici on le voit ici ce que vous voyez bien bref il est là voilà le téléphone démarre je ne sais pas pourquoi il a démarré sur fastboot j'ai dû appuyer sur un autre bouton en même temps ce qui m'a fait arriver là-dessus on le laisse démarrer voilà on a Xiaomi Mi 8 11 installé donc directement dessus normalement il y a la 12 qui ne va pas tarder ou si ce n'est pas déjà fait à sortir donc la langue français on verra après ce que ça donne bref donc on configure la langue choisissez votre région alors est-ce qu'il y a Suisse on va la rechercher Suisse ici oui donc voilà on choisit et ça revient en arrière hop Suisse sélectionné on avance votre réseau wifi il faut rentrer votre clé normalement ça devrait marcher si on ne s'est pas trompé dans son mot de passe donc on a la connexion 2 giga 4 ou 5 gigahertz c'est donc tout bon pour le wifi les accords utilisateurs donc j'ai lu un accords utilisateurs insérer une carte sim je le ferai plus tard pendant ce temps là vraiment c'est un téléphone il n'est pas si lourd que ça j'ai entendu des reviewers dire qu'il était lourd pour moi je comparais en comparaison évidemment au Samsung Galaxy S20 Ultra qui me semble plus lourd en tout cas là il ne me semble pas si lourd lourd que ça et il me paraît assez bien équilibré au niveau du poids il n'y a pas tendance à pencher d'un côté plus de l'autre vraiment au niveau du poids c'est très bien les bordures bon les bordures sont là il y a une petite épaisseur quand même c'est pas non plus dramatique il n'y a rien de bien méchant le menton ici qui est un peu plus épais mais franchement bon en tout cas moi personnellement ça ne me dérange pas plus que ça très très beau téléphone prise en main les boutons tombent bien sous la main ici vraiment sympa ne pas copier on va configurer ça voilà donc on accepte les conditions de google on y va alors sauvegarder sur drive utiliser ma position si il veut non accepter pendant que ça fait ça on va sortir juste le tiroir de carte sim donc on a deux cartes sim ici deux emplacements cartes sim plus un emplacement micro SD ici double carte sim plus carte micro SD donc c'est vraiment bien vous n'avez pas besoin de choisir si vous voulez avoir deux cartes sim et une carte micro SD dedans il n'y a pas de souci donc là c'est tout bon pour maintenant pour l'instant donc ce téléphone a l'air très très bien je vais le tester pendant une petite bonne petite semaine je pense pour vous faire après un compte rendu de ce que je pense et puis je ne vois pas comment pour vous faire un compte rendu de ce que je pense de ce téléphone on va voir on va faire ignorer et on verra après une semaine d'utilisation je vous ferai un test complet de ce téléphone on va juste faire le petit il vous avertit ici que si vous oubliez votre mot de passe vous devez remettre à zéro votre téléphone c'est compris c'est très réactif très très rapide vous voyez je vous demande de déplacer le doigt pour bien couvrir toute la zone donc ça c'est très bien donc ça a été ajouté alors envoyer automatiquement les données diagnostiques non programme d'expérience utilisateur non excusez-moi oui envoyer automatiquement je vous conseille de désactiver tout ça si vous ne voulez pas transmettre tout chez Xiaomi ou ailleurs je vous conseille de désactiver ces deux en tout cas programme d'expérience utilisateur désactivez-le envoyez automatiquement les données de diagnostic je vous conseille de le désactiver aussi et voilà ça je vais désactiver aussi les mises à jour automatiques le reste à vous de voir moi je laisse on va laisser classique pour l'instant et on verra comme ça ce que ça donne donc voilà premier chargement des applications on va voir ce qu'il y a dedans ok charge les applications on verra ce qu'il y a déjà de préinstallé dans le téléphone pour faire une petite prise en main en même temps j'ai hâte de tester ce 720G voir ce qu'il a dans le ventre un peu avec 2-3 petits jeux de le pousser un petit peu voir s'il tourne bien ce qui m'ennuie juste sur cette version c'est la version 9S tout court c'est qu'il n'a pas de NFC c'est pas que j'en ai vraiment besoin mais voilà de ne pas l'avoir ça m'embête déjà si un jour je veux passer au paiement sans contact voilà je ne l'aurai pas ça me pose un peu un souci on va dire pour le reste il a l'air super bien on va voir le déverrouillage tant qu'il voilà ça déferme ça déverrouille il n'y a pas de problème là dessus je pense que ce sera toujours plus fiable qu'un lecteur d'empreintes sous l'écran malgré que voilà c'est plus moderne de l'avoir on va dire sous l'écran en guillemets mais au moins ce sera plus fonctionnel ici je recommande juste pour ceux qui sont peut-être gauchers de bien faire avec cette empreinte ici avec votre index plutôt pour le capter sur l'empreinte ça évite évidemment de changer de main pour déverrouiller peut-être juste faites-le avec l'index de la votre main gauche tout simplement ok donc qu'est-ce qu'on a d'installer sur ce téléphone ici par défaut alors on a quoi on a la galerie le play store l'assistant musique les applications google ici il n'y en a pas qu'est-ce qu'on a google home google tout court gmail maps youtube drive youtube musique play film duo photo contact agenda google actualité google one google pay et podcast alors je serais curieux de voir comment va marcher google pay sans le nfc peut-être par bluetooth je ne sais pas je ne connais pas assez vous écoutez un podcast dites simplement merci google bref on a donc le téléphone des sms google chrome et l'appareil photo pardon je vais sauter une ligne on a sécurité thème nettoyeur l'application téléphone l'application sms message l'application google chrome l'appareil photo on a les paramètres qui se trouvent sur la deuxième page ok gestionnaire de fichiers mi vidéo note météo outils dans l'outil on a calculatrice horloge radio fm magnéto enregistreur d'écran scanner téléchargement boussole share mi service c'est commentaire télécommande mi c'est pour piloter vos appareils en infrarouge et mi mover je ne sais pas ce que c'est c'est une application qui a l'air de chez xiaomi plus d'applications donc ça c'est les applications en plus on a facebook wps office c'est une suite office netflix et linkedin dessus pourquoi pas on a dans les jeux on a block puzzle crazy user dust set lol je ne sais même pas comment on dit bubble story voilà quatre petits jeux et icône xiaomi community l'application ici c'est un forum pour les passionnés de xiaomi peuvent échanger discuter converser poser des questions enfin bref vous pouvez faire pas mal de choses on a ici on arrive sur google ok là on arrive sur toute la suite les google actualité google now plutôt donc c'est très bien fait c'est très bien intégré les google on va voir voir ce que ça donne à l'usage ça a l'air de laguer un peu il y a des petits ralentissements voilà c'était peut-être la première fois qu'on l'ouvre c'est pour ça très bien écoutez jusqu'ici ça a l'air d'être assez rapide on va configurer et tester tout ça parce que là effectivement on est au début de l'unboxing et la prise en main donc voilà on va en rester là ici pour ce petit unboxing et petite prise en main sur ce n'oubliez pas si c'est pas encore fait de vous abonner et d'activer la cloche de notification et de lâcher un like bien sûr si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à vous abonner seulement à partager cette vidéo ça nous aide beaucoup pour notre chaîne vous savez le référencement comment ça marche je ne vous apprendrai plus rien sur ce je vous dis à très bientôt portez-vous bien c'était Androfantech ciao ciao Sous-titrage ST' 501